L'esprit de Tiffon L'esprit de Tiffon L'esprit de Tiffon L'esprit de Tiffon Nous nous sommes organisés de 200 ans de l'histoire. 200 ans de l'histoire est fermée dans une boîtelle. C'est très intéressant. Je vous présente notre web browser à la place Diablonnie Pod Warszawa, qui sont à la place du Palais de Manier. Et vous pouvez vous présenter tous les participants du groupe de l'économie. Bienvenue à tous les participants du groupe de ce site web de l'économie. Merci beaucoup. Je vous présentez beaucoup de plaisir de vous présenter cette soirée. Je vous présentez beaucoup d'artistes de l'artiste. 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 Je vous présentez beaucoup d'artiste. Je vous présentez beaucoup d'artistes de l'artiste. 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 Je vous présentez beaucoup d'artistes de l'artiste de l'artiste. Je vous présente beaucoup d'artistes de l'artiste de l'artiste. C'est plus d'artiste. Je vous présente beaucoup d'artistes de l'artiste. Que 어때 chez vous ? Les Productes de l'artiste. C'est l'artiste de l'artiste. de la vie de la vie de la vie de la vie de la vie. La qualité du délateur a la délésion des délésionages de l'eau utilisée. Des délésion des délésionaux n'abit pas une forme de caractère et de l'eau. A quand ils ont l'étonné, ils arrivent à l'étonnement des délésionaux, où dans les pédésions des délésionaux, la plus de temps de délésion à leur délésion. Au début de la ville du XIXe siècle, le verreur de létonnement a continué à l'économie des délésionaux, les pays sur les âmes français et les pays seuls. En deuxième, au début des 19e siècle, c'est un tragédiaux. L'invasion de l'invasion des musées philoxera auprava les winoles. Il a un impact très important pour l'invasion des caractères et la qualité des troncs. Il a très de l'invasion par l'invasion de l'invasion de l'invasion de l'invasion, il a été fait par un peu plus de l'invasion, mais plus de l'invasion de l'invasion. historie koniak dzieli się zatem na czasy przed i po filokserze do dziś niewiele już pozostało z tamtych czasów tylko nieliczne domy koniakowe mogą się pochwalić dziedzictwem w postaci wiekowych Demi Jones skrywających wyśmienity trunek z odległej napoleońskiej epoki dla nich jest on bezcenną spuścizną po przodkach skarbem pieczołowicie przechowywanym w prywatnych zasobach zwanych Paradis taki koniak jest jak wehikuł czasu okno przez które widać świat dawno zapomnianych smaków i aromatów niedostępny i tajemniczy aż do dziś proszę Państwa, ladies and gentlemen nasz gość specjalny, our special guest BNIC educator, Mr. Edward Bates dziękuję za dołączenie do nas za bycie z nami tutaj w tym szczególnym pałacu w Jabłonie I guess that you know a lot, a lot is there anything that you don't know? czego Pan nie wie na temat koniaku no cóż zakochałem się w koniaku kiedy pojechałem do koniaku jeszcze będą w szkole do mnie zrozumieć koniak od tego czasu cały czas nieco bardziej dogłębnie ale nadal czuję tę pierwszą miłość jest Pan bardzo skromny wiem, że Pan wie właściwie no prawie w sprawie wszystko na temat koniaku nie, nie, nie jestem przekonany, że może Pan nieco więcej nam powiedzieć o tej okropnej chorobie w połowie XIX wieku tej okromnej filokserze filokserze, tak, co się nam mówi mszycy, która zniszczyła koniak tak, przyszło to z Ameryki w połowie XIX wieku prac z winem no niestety dla przemysłu winiarskiego w Francji to zniszczyło korzenie winorośli i w ciągu 10 lat właściwie przegryzło się przez 80% winnic naprawdę brzmi to okropniej będąc Francuzem lubiąc wino to tak wydaje mi się, że historia koniaku może być podzielona na dwie główne części przed filosferą i postfilosferą a w chwili obecnej no niemożliwe, żeby znaleźć cokolwiek z okresu przed atakiem filokserii czy mamy rację? tak, to prawda od czasu do czasu ma się taką rzadką okazję żeby gdzieś tam czasem coś znaleźć ale bardzo rzadko mamy szansę żeby dzielić się tym z innymi ludźmi a więc będziemy dzisiaj obchodzić, świętować to co dzisiaj obchodzić, świętujemy to jest wygorsza, jest jeszcze bardziej rzadkie można powiedzieć dziękuję bardzo proszę pozostań z nami tak jest za chwilę porozmawiamy z człowiekiem który ma związek z koniakiem właściwie od przyczynista wróćmy do tego wątku miłostego na początku wspomniałem o Napoleoniu żeby tutaj spotkał w Jabłonie swoją miłość a ja uwielbiam o tym, że to nie jedyny to nie jedyny temy kawał w tej chwili a ja uwielbiam 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 C'est notre place dans le monde. Nous aimons passer du temps ensemble. J'ai été actif toute ma vie comme papa. Mon grand-père est né en Norvège. Il est venu ici en 1899. Il avait 20 ans. Il a travaillé dans le cognac. Il a rencontré Édith Rousseau et il est tombé amoureux. Elle était héritière de la société Typho. Ça a vraiment été le grand amour. Ils ont vécu 63 ans ensemble. Ça, on peut dire que c'est l'amour suprême. Regarde, là c'est moi quand j'avais 10 ans. Après être marié en 1916, mon grand-père a développé la compagnie Typho. Mon grand-père aimait son épouse. Il adorait son épouse. Mais également, il aimait le cognac. Tu sais, papa a toujours dit Il faut vendre du cognac, mais il faut aussi apprendre les gens à boire le cognac. C'est-à-dire, boire peu, mais boire bon. Il a acheté au 19e siècle des vieilles oeufs de vie qu'il a gardées dans son propre stock. Grâce à lui, nous avons la chance d'avoir des oeufs de vie de 200 ans dans nos stocks. Ce qu'il nous a laissés, c'est le trésor de Typho. Donc nous avons des cognacs qui sont pré-phylloxéra, avec un assemblage d'un volume de 1805. To find a blend that is made entirely from pre-phylloxéra cognac, basically, it doesn't exist. It's a window into another time, something that just wasn't available until now. L'esprit de Typho. It's got floral, it's elegant, it's rich, it's delicious. And what is so ridiculous about it is that here are cognacs well over a century old, and yet they're all so young. Dans ce cognac, on a l'esprit du XVIIIe siècle. C'est l'époque de Napoléon. Merci pour mon grand-père. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Ok, now we can say bonsoir, merci beaucoup, dziękuję bardzo za to, że jest Pan z nami. That was Love affair. Love story. Miłość wielka. Dziadek przyjały z Now становится Il a eu l'éteint avec son père, puis il a développé le Tiffon. C'est vrai ? C'est vrai ? Et puis, il a eu aussi l'éteint de l'éteint, un petit connexion de l'éteint, qui nous a perdu. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vendre de l'éteint de l'éteint. Vous êtes le ministère du Tiffon. Vous êtes le ministère de Tiffon. Donc vous le savez tous les blé de l'éteint. Comment vous vous a apprendrez-vous ? Je suis le ministère du Tiffon. J'ai eu l'éteint du processus d'étylation. Je suis très proche à l'éteint du Tiffon. Je suis le ministère de Tiffon. Je suis le ministère de Tiffon. Et aujourd'hui, je suis le ministère, mais je l'éteintre. Je suis le ministère du Tiffon. Je suis le ministère de Tiffon. En fait, c'est comme une musique. Je viens de suivre votre inspiration. J'ai eu le pen à l'éteint. J'ai eu l'éteint, où on a eu plein d'éteintes, où on a 15 000 becqueurs, et nous choisissons ce qui est vraiment la meilleure coi. On me semble très facile, c'est ce qui est plus facile, c'est ce qui est plus facile de blendage de la bonne vie. Oui, c'est comme quand on sait faire quelque chose, il est toujours facile. C'est vrai. Fais-tu nous dire, ce qui est tellement unique, si ce qui concerne l'esprit de tiffon ? Le Spit Triffon est quelque chose, qui est de l'histoire de l'histoire et c'est très bien être ici. C'est un caucho où il y a Bonaparte a la maison, qui a été le connexion pour l'histoire de l'histoire. C'est un rêve. C'est un rêve. C'est un rêve. Merci beaucoup beaucoup beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs, un grand applaudissement pour nos déjeuner. Le moment est venu. Nous attendons pour un moment. Nous allons apprendrez-vous de l'esprit de Tiffon. Vous ne vous êtes pas peur de l'esprit, des spirites de la douleur. Nous allons apprendre à garder un grand connaissance, Vous m'avez déjoué votre âge, Sous-titrage MFP. ... L'esprit de Typhon... ... 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